... Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec un euro par jour. C'est la course ! 10 équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. La semaine dernière, le drapeau rouge acheté aux enchères par Carolina Stéphane a renforcé les alliances et les règlements de comptes. Ce drapeau rouge est une arme redoutable puisque l'équipe qui va posséder le drapeau pourra l'agiter devant n'importe quelle autre équipe et ainsi arrêter cette équipe pendant une demi-heure. Désolée, des règles c'est des règles, vous les respectez pas ? J'avais l'air frappée là, je te jure. Joue au plus malin et puis tu verras ce qui va se passer. Franchement pour moi c'est la guerre. Le classement de ce soir est très particulier. En première position, Carolina Stéphane. Yes ! C'est vrai qu'on est gagnants tous les quatre. Carolina et Stéphane ont remporté la sixième étape et leur deuxième amulade depuis le début de la course. On a passé une bonne journée, on est très contents. Nancy, Nicolas, Eka Express s'arrête donc pour vous. Moi je repars la tête haute qui reste dans leur merde et qui s'y reste profondément. Stéphane et Carolina, terminé. Aujourd'hui, les cinq équipes encore en course prennent le départ de la dernière étape en Russie, le long du lac Baïka. Il n'y a que quatre coupes qui pourront partir en Mongolie. Là ça va être tout le temps, tout le temps à fond. À la fin de cette septième étape, une équipe sera éliminée à Oulonoudé. Elle devra s'arrêter aux portes de la Mongolie. Dix équipes font relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go, 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 go ! Pékin Express, une course de plus de 10 000 kilomètres. Ça c'est de la course. Deux par deux, ils marchent vers l'est et suivent le parcours du mythique transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des stèpes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine. Et enfin Pékin. Arrête-le, arrête-le ! Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Please ! Oh non ! Oh non, le pare-choque avant ! Le pare-choque avant ! Là-bas, il va, il va. Tu vois le tombeau de l'Union là ? Parce qu'il faut. Leur budget, un euro par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 euros. Les équipes de Pékin Express prennent le départ de la dernière étape en Russie. Cela fait déjà 25 jours que les candidats ont quitté la France. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez prendre le départ de la septième étape de Pékin Express. Votre objectif, Oulande-Oudé. C'est la dernière ville avant la frontière avec la Mongolie. Vous attendrez au pied de la statue de Lénine. Elle est énorme, vous ne pourrez pas la rater. La dernière équipe arrivée à Oulande-Oudé sera éliminée. Je n'emmènerai que 4 équipes en Mongolie. Le chemin le plus rapide pour aller à Oulande-Oudé, c'est de traverser le magnifique lac Baïkal en bateau. C'est de très loin le plus rapide. Je vous attends donc au port de Sakurta. Et j'emmènerai les deux premières équipes. Elles participeront à l'épreuve. Et l'équipe qui remportera l'épreuve sera en plus immunisée. Elle recevra le dossard rouge et sera assurée d'aller en Mongolie. Les trois autres équipes devront contourner le lac. Ce sera un détour d'environ 500 kilomètres. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, partez ! Toutes les équipes doivent rejoindre Sakurta. Leur objectif, atteindre ce port dans les deux premiers pour pouvoir participer à l'épreuve d'immunité et bénéficier ensuite du raccourci en bateau pour rejoindre Oulande-Oudé. Mais avant cela, il faut passer par Irkutsk. Si on n'a pas le bateau, on est morts. Il n'y a personne qui est parti encore là ? Non, mais bon, il faut combien on y va ? Irkutsk ? Irkutsk. Yo, machine ? Yes, machine ? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Trouche-moi, tranquille, tranquille. C'est pas la pompe de caroler à fond. T'es machine ? Machine à Irkutsk. T'es machine à Irkutsk. Non ? T'es machine à Irkutsk. Bien, bien. Je vais à Irkutsk. Please, Irkutsk. C'est un jeu. Et le candidat, allez, 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 allez. Please, Irkutsk. OK ? Lina ? Go, go, go ! Attends, attends. Collègues, collègues, collègues. Allez, on avance, faut qu'on avance, faut que personne soit devant nous. Faut qu'on soit le premier, même pas le deuxième, faut qu'on soit le premier. Voilà, c'est clair. Il y a 65 kilomètres. Et je crois qu'il n'y a personne qui a avancé pour l'instant. Allez, attends, mais faut qu'on trace, faut qu'on trace la route. On a encore une fois décidé de reprendre la route A4. Four, four. Four, four. Four, four. Four, four. OK, we are four. OK, we can go, we go together. OK, on va, les gars. C'est certainement pas possible de le faire chaque fois, mais voilà, on a un deal d'amitié, de solidarité. En tout cas, c'est fait chaque fois avec de la bonne volonté de chacun d'entre nous, de l'amitié, de la solidarité. Il y a 60 kilomètres déjà pour aller à cause. C'est pas là que ça va se faire. Il faut lui dire que ceux qui vont planter, ils sont morts. A4, on a plus que le double de chance. Il y en a un qui apporte une idée, ça motive tout le monde. On peut regarder devant, derrière, à droite, à gauche. C'est quand même bien. Et puis on a un objectif commun qui est clair et défini, c'est d'aller à Pékin. Donc cette alliance, j'espère, va nous permettre d'aller au bout et de traverser la marée de Chine. Alors que les alliés Carolina, Stéphane, Patrick et Christophe viennent de partir, Paul et Louis optent pour une autre stratégie, faire du porte-à-porte sur le bord de la route. On a voulu s'éloigner du groupe. On avançait sur la route. Et puis, on a vu passer les équipes une après l'autre. Et nous, on a opté pour demander aux gens dans la maison. « Can you bring us your car, please ? » Et il y avait son ami qui était en train d'ouvrir des poissons. Il a dit « Ok, oui, je vais aller secours, je vous amène. » Bon, mais il était en train de dépêcher les poissons. Et l'autre, il nettoie les poissons, il nettoie les poissons et nous, on bouillait. Il nous a dit qu'il était ingénieur et chef du projet de Tupolev. Moi, je lui parle de Concorde. Parce qu'en 1960, j'étais à mon temps et mon chef de sub s'appelait Monsieur Turka. Et son frère était le pilote du DC de Concorde. Et ils étaient amis. « Mon nom est Monsieur Poukov. » « Monsieur Poukov. » « Mon nom est Louis. » Donc, ça nous a créé un lien extraordinaire. Et c'est formidable qu'à 10 000 kilomètres de chez nous, qu'on trouve quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'était formidable. « We are lucky to find you. » « Le dépêche-temps pour le poisson, hein. » Après qu'il ait lavé les poissons, on est partis. Mais nous, on est partis à la rue. On était à la rue parce que tout le monde était parti. » Louis a raison. Son équipe est pour l'instant à l'arrière du peloton. D'autant qu'à l'avant, c'est la bagarre entre les candidats. « C'est une concurrence. » « Conflict. » « Conflict. » « Not good. » « C'est une concurrence. » « Oui, c'est les filles devant. » « Elles vont choper la mort, les filles. » « C'est pas trop vite qu'on n'ait pas de pénalité. » Carolina, Stéphane, Christophe et Patrick viennent de doubler Nina et Daisy. Ils vont tout de suite faire subir le même sort à Fatih et Mehdi, partis en tête, mais maintenant arrêtés sur le bord de la route. « Non, c'est pas Mehdi et Fatih, ça. » « C'était qui, ça ? » « Putain, il y en a deux, là. » « Ah, Nina et Daisy. » « C'est chaud, les marrons. » « Oui, mais attends, c'est pas fini. Il y a rien de fait encore. » « Il y a rien du tout de fait. » « Mais là, ils vont jusqu'à Irkutsk. » « C'est sûr et certain, eux. » « Maintenant, c'est vrai que c'est la guerre. » « Il faut bombarder un maximum. » « On peut pas perdre une minute. » « C'est une course. » « On verra bien. » « On était bien partis, mais bon. » « Pipo, Ichiko et Karinia et Stéphane, ils ont fait un pacte. » « À mon avis, à tout prix, ils veulent gagner. » « Ils veulent nous éliminer surtout. » « Ils veulent nous éliminer. » « Ah putain, je suis vert. » « Moi aussi. » « En quelle direction il faut aller ? » « Voilà, là. » « N'importe. » « N'importe où. » « Après, il faut aller à Savierta. » « Et non. » « Friends to the reality show. » « Viens, 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 viens. » « Les filles sont pas devant, hein. » « Quoi ? » « Pour le moment. » « Galerie. » « Ça fera du bien un petit peu de galerie. » « Nina et Daisy viennent de prendre la tête. » « Il faut réagir vite. » « Stéphane négocie auprès d'un taxi. » « Et ça marche. » « Le groupe des quatre monte à bord gratuitement. » « Non, par contre, les filles sont passées, hein. » « Elles sont passées, les filles ? » « Oui. » « Peut-être que vous aviez plus loin. » « Putain. » « Merde. » « À peine Nina et Daisy ont-elles doublé leurs adversaires que les voilà à leur tour arrêtés. » « Elles foncent au poste de police pour trouver une voiture. » « Mais les filles, pour l'instant en tête, vont perdre un temps précieux. » « T'as vu, ils étaient quatre dans la caisse. » « Ils sont montés à quatre dans ces caisses. » « Ça y est, ils ont fait un couple. » « Ouais, nous, le but du jeu, c'est quand c'est un premier. » « Devoir, c'est les filles. » « C'est Nina et Daisy. » « Souvent, on dit que c'est les méchants qui gagnent, c'est jamais les gentils. » « Là, s'ils gagnent, ça va bien confirmer la règle. » « Et moi, ça me ferait vraiment mal au cœur. » « Ah, avec leur grosse bagnole, là. » « Faire les montées, ça marche à 40 à l'heure. » « Je pense en plus qu'elles sont en première. » « On ne sait pas qu'il y a des documents. » « Et alors ? » « Yes, putain ! » « Je ne veux pas qu'ils gagnent, putain, je te jure. » « Ah non, 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 pas eux, pas eux, pas eux, pas eux. » « Ça me dégoût, putain, ça me dégoût. » « Moi, quand j'ai vu Pipo et Chico, là, passer devant, j'avais les boules, quoi. » « Avec la carnile à Stéphane. » « Le pack des diables, moi, j'appelle le pack des diables et des chiens. » « Ils veulent essayer de bouffer tout le monde. » « Pour l'instant, c'est ce qu'ils font, parce qu'ils prennent maintenant des voitures à quatre. » « Ah, c'est des malins, c'est des malins. » « Les équipes veulent à tout près arriver dans les deux premiers au port de Sercurta. » « Sur la route, un passage obligé pour y arriver, la ville d'Irkutsk. » « Fatih et Mehdi viennent à peine d'y passer, alors que Paul et Louis, de leur côté, se font déposer par M. Pukov. » « Quand on arrive à Irkutsk, il nous laisse là et il s'en va avec mon plan. » « Et moi, j'avais peur, je dis, il va partir avec mon plan, je vais derrière lui. » « Sa femme me dit, non, wait, 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 ici, wait, ici. » « Cinq minutes après, il arrive, lui, dans une voiture. » « Et c'était sa voiture de fonction, c'est sa voiture et son chauffeur, » « parce qu'il devait avoir ses bureaux juste à côté. » « Il a mis à notre disposition sa voiture et son chauffeur. » « Merci beaucoup de choix. » « Merci beaucoup de choix. » « Goodbye. » « T'en mets-toi là, je vais passer à bord. » « Tu vois, on a attendu avec le temps qu'il est tripé de ces poissons, là. » « Voilà, le monsieur qui nous a amenés, c'est ce monsieur-là. » « Chef désignaire de Tupolev, le sosier du Concorde. » « Moi, je me suis trop stressé. » « Qu'est-ce que c'est le stress ? » « C'est quoi le stress ? » « C'est quand on est couillant, le stress. » « C'est les nerfs, c'est les nerfs. » « En arrivant dans les deux premiers à Sakurta, les équipes sont assurées de pouvoir traverser le lac Baïkal et de reprendre le stop à Turca, à quelques kilomètres de Oulhanoudé, leur destination finale. » « Une croisière qui est aussi un raccourci, car pour les autres, il faudra faire demi-tour, un détour de près de 500 kilomètres. » « Normalement, on est premier. » « Analyse bien la situation, à moins qu'il ne peut y avoir devant que des éminables. » Paul et Louis se trompent. L'équipe en tête est celle de Fatih Mehdi. « C'est le numéro un, numéro un, numéro un, numéro un ! » « Ils sont les premiers à arriver au port de Sakurta. » « Leur équipe se qualifie pour l'épreuve d'immunité. » « Champion du monde ! » « On va le jeter dans l'eau. » « Non, 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 non. » « C'est pas si bas. » « On va aller signer notre bon. » « On va aller signer notre bon, là. » « Le fait d'arriver premier au deuxième, c'était très très important pour nous, parce qu'on savait que c'était une étape très difficile et très stratégique. » « Donc il fallait à tout prix arriver dans les deux premiers. » « En même temps, on savait qu'on pouvait participer à l'épreuve et avoir une chance d'avoir l'immunité surtout, pour pouvoir aller en Mongolie. » « Bonjour, Stéphane. » « Ça va devenir une habitude. » « Je ne sais pas, mais bon, en tout cas... » « Ah, il n'y a personne. » « Il n'y a personne. » « Moi, j'attends les autres. » « C'est sympa, à tout à l'heure. » « Je sens une démarche extrêmement déterminée. » « Nous sommes toujours déterminés, Stéphane, malgré les aléas de Pekka Express. » « Bonjour. » « Re-bonjour. » « Qui réserve toujours des surprises. » « Nous sommes arrivés là. » « Je ne sais pas à quelle position. » « Est-ce que tu te montres ? » « Oui. » « Je m'ai bien fatigué. » « Deuxième. » « Ça va. » « Deuxième. » « Vous n'avez pas à rebrousser le chemin. » « Vous allez prendre le bateau. » « Bonne nouvelle. » « C'est pas une bonne nouvelle. » « C'est une excellente nouvelle. » « Dix minutes plus tard, la voiture de Carolina, Stéphane, Patrick et Christophe » « fait son entrée dans le port. » « Mais pour eux, c'est trop tard. » « Ils ne pourront pas participer à l'épreuve. » « Il faut signer le registre et reprendre la route tout de suite en sens inverse. » « Oups. » « Quelle heure tu dis ? » « 14h08. » « Ciao Stéphane. » Sans attendre, les deux équipes reprennent la route. Elles savent qu'elles ont maintenant un détour de près de 500 kilomètres à parcourir. Pendant ce temps, Louis, Paul, Fatih et Mehdi embarquent pour l'île d'Holcombe. « Et là, faut prendre les bagnoles, hein. » « Parce que là, on va aller de mal, hein. » « C'est un pas de bagnoles. » Le bateau a levé l'encre. Toutes les équipes sont déjà reparties. Il est 14h30, Nina et Daisy arrivent au port. « Mais dis, Fatih, ils sont arrivés ? » « Attends, c'est impossible. » « Vite. » « Les dernières fois. » « Les dernières. » « Mais pour les filles, après avoir tout donné ce matin dans la course, la perspective de reprendre le stop est trop difficile à envisager. » « Pour Nina et Daisy, c'est le coup de bourse. » « Je te jure, Daisy, j'ai envie de rentrer chez moi. » « Je te jure, j'ai envie de rentrer chez moi. » « Putain, tu sais, tu te bats et tu t'arrives et tu vois que t'es dernière. » « Putain, mais t'es démoralisée. » « C'est normal, n'importe qui, n'importe qui soit démoralisée. » « Franchement, moi, ça m'a mis le moral à zéro, mais vraiment, là. » « Je suis dégoûtée, je suis sur les nerfs. » « J'en ai marre de faire que du stop, là, franchement. » « Et ça me fait chier de continuer la course avec les centropes, là. » « J'aurais préféré, là, qu'ils soient encore premiers, comme ça. » « Je ne les croise pas sur la route, franchement. » « Je suis désolée, mais je ne peux plus les voir. » « Ça ne passe plus. » « Je crois que si je la croise, si je l'ai en face de moi, je ne sais pas, je mets sa tête sous l'eau, j'en sais rien. » « Je ne peux pas, c'est physique. » « Nous, on est partis pour vivre une aventure. » « Maintenant, on a vécu cette aventure. » « On a vécu cette aventure avec des gens, que ce soit avec les candidats ou avec les gens qu'on a rencontrés, c'était en Russie, ici, en Sibérie. » « C'était génial, on a plein de souvenirs. » « Et maintenant, je pense que ça a passé à une autre étape, qui n'est plus vraiment celle de l'aventure, mais c'est une course, une simple course. » « On est venu pour vivre une aventure, et non pas seulement une course. » « Et on n'a pas envie de se forcer à être quelqu'un d'autre. » Après 25 jours de compétition et de pression, les Benjamines de la course ont besoin d'un break. « Quelques minutes plus tard, la pression est retombée. » « Toujours aussi complices, Nina et Desi vont tout faire pour garder le moral. » De leur côté, Paul, Louis, Fatih et Mehdi s'approchent de l'île d'Holcon. « C'est sur cette île qu'ils vont passer la nuit. » « Vous ne pensez pas, c'est quand j'étais en Crète. » « C'est vachement un rythme comme ça. » « C'est vachement un rythme comme ça. » « Tu n'as que des montagnes comme ça, qui tombent directement dans l'eau. » « Il y a très peu de plage. » « Trop mignon, trop mignon. » « En France, on dit trop mignon. » Nina et Desi n'ont pas quitté le port de Sakurta, mais elles ont trouvé de la compagnie et une maison en construction pour passer la nuit. « Rivière. » Ils ne sont pas alliés, mais Fatih, Mehdi, Paul et Louis s'apprécient. Les deux générations vont donc essayer de passer la soirée ensemble. Leur recherche d'un toit débute sur l'île, dans la seule grande rue du village. « Marie, Maria. » « Pas d'août. » Ils ont la chance de faire la connaissance de Maria. Elle les emmène frapper à la maison d'hôte de l'île. Et va obtenir pour eux le gîte et le couvert. Les deux équipes vont dormir ici. La patronne leur offre un bungalow pour la nuit. « Goodbye. » La soirée s'annonce bien. De leur côté, Carolina, Stéphane, Patrick et Christophe, eux aussi, ne se quittent plus. Ce soir, il faut trouver une maison assez grande pour les accueillir tous les quatre. Bichonnés par Alia, l'horlogeuse, Paul, Louis, Fatih et Mehdi ont aidé à préparer le dîner et se mettent à table pour un vrai festin. « Ce matin, on n'a rien déjeuné ? » « Ah, pas aimer un café ou un thé ? » « Ouais. » « Mais là, vous n'êtes pas là pour manger, pour dormir, vous n'êtes pas pour avancer. » « Ouais. » « C'est un vrai problème. » « Tu viens de faire ouest-ce pas. » Si sur l'île, les équipes sont hébergées, trouver à quatre un endroit où dormir s'avère moins facile pour Carolina, Stéphane, Patrick et Christophe. Après plusieurs refus, la maison qu'ils abordent sera la bonne. C'est Lilith qui leur ouvre la porte. « Quatre, quatre, quatre. » « Ah, vous parlez français ? » « Oui. » « Oh, bravo. » « Bravo. » « Vous avez appris français où ? » « C'est Patrick. » « Elle est faute ? » « Non, non, c'est Patrick. » « Voilà, c'est rien. » « C'est un de Pauline. » « Voilà. » « Ça y est. » « Les envahisseurs. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Pas moi, pas je. » « Pas vous ? » « C'est pour qui ? » « C'est ça. » « Non, non, son ami. » « Son ami. » « Son ami qui se marie. » « Demain ? » « Demain, demain. » « Ah, demain. » « Ah, demain. » « Le français, c'est très beau. » « Je suis contente que le français découle dans mon pays. » « J'aime beaucoup le français. » « C'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Stéphane. » « Patrick. » « Caroline. » « Christophe. » « Caroline. » C'est grâce à l'hospitalité de cette famille arménienne que les deux équipes ont trouvé un endroit pour la nuit. « C'est bon, 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 c'est bon. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « Tout de suite dans Pékin Express, sur le lac Baïkal, deux équipes disputent l'épreuve d'immunité. » « Champion du monde ! » « Qui de Paul et Louis, Fatih et Mehdi, va remporter le dossard rouge et assurer sa place en Mongolie ? » « Dans un instant, les équipes reprennent le stop pour la dernière étape en Russie. » « Avec des coups de cœur et des coups de sang. » « Je ne sais pas si on s'est très bien compris. » « Qu'est-ce qu'ils voulaient encore ? » « Ils voulaient la police, machin. » « La course continue tout de suite dans Pékin Express. » « 26e jour de course, il est 7h30. » « Dans une demi-heure, la compétition reprend. » « Ils vont repartir en stop sur la route de Oulhanoudé. » « Ah, c'est possible, madame. » « On les a achetés, c'est bien. » « J'enlève de ça depuis un moment. » « Ça va brancher ? On va s'engrouper ? » « On prend le petit chien avec vous. » « C'est magnifique. » « Que ça porte bien, pour nous tous. » « Merci, merci beaucoup. » « On va le porter avec nos sacs. » « Toujours avec nous. » « Merci. » « Très bon. » « Merci beaucoup. » « Au revoir. » « Ah oui, oui, oui. » « Oh mon Dieu ! Quelle honte ! » « Merci encore. » « Désolée. » « Merci. » « Je faisais attention à la pièce montée pour parler. » « Ils sont très jolis. » Ce matin, Nina et Dési ont retrouvé le moral. Elles sont sur le bord de la route depuis quelques minutes, lorsque Genia accepte de faire un détour pour les prendre en stop. « C'est bon. » Sous-titrage ST' 501 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 Ne vous fiez pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501